Je suis bien sûr très heureux de réouvrir la première séance de reprise de nos activités du mercredi après-midi après nos vacances. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances et que vous êtes complètement en pleine énergie pour donner à nos séances le maximum de puissance, d'intérêt et de convivialité en même temps. Parce que nous sommes une compagnie où nous avons à la fois des collègues mais également des amis avec lesquels on veut créer des liens d'amitié, de poursuite de nos rencontres au-delà de la séance à laquelle vous allez participer. Voilà. Alors traditionnellement notre secrétaire général a des points d'ordre du jour à vous rappeler et à vous faire connaître. Oui donc monsieur le président, une mauvaise nouvelle d'abord malheureusement. Nous avons appris le décès de Claude Mercier qui était chirurgien cardiovasculaire à Marseille, membre de notre académie. Nous n'avons pas plus de précisions pour l'instant. Je vous rappelle que l'académie participera cette année aux journées du patrimoine les samedis 17 et 18 septembre prochains. Pour l'académie c'est un signe d'ouverture au public comme nous avons l'habitude de le faire, en tout cas c'est un de nos soucis. Ce sera également une bonne répétition pour accueillir des scolaires dans l'ensemble de l'académie dans le courant de l'année. La date était trop précoce dans l'année scolaire pour pouvoir le faire ce week-end. Et puis ça peut également s'intégrer dans le courant de l'académie. Je profite de la présence de Xavier Riau qui est directeur de collection chez l'Armatan. Pour vous rappeler qu'il organise une journée consacrée aux collections des livres de l'Armatan. Elle figure de très grande quantité de journaux médicaux. Peut-être pourra-t-il en dire un mot avant son intervention tout à l'heure. Monsieur le Président, on peut peut-être saluer nos orateurs qui sont en visio, les docteurs D'Unes, Atladios et D'Yong que je vois d'ailleurs en visio et nous les remercions. On va commencer par le résumé. Comme il en est la tradition, nous commençons par donner la parole à notre secrétaire de l'académie qui va faire le résumé de la séance précédente, la dernière séance avant l'été. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur l'Ancien Président, chers amis. Cette séance qui remonte au 29 juin qui a eu lieu au Val-de-Grâce qui a été présidée par le vice-président Monsieur Richemann en l'absence d'Albert-Claude Benhamou. Il y a eu plusieurs présentations qui étaient assez intéressantes, faites par des chirurgiens militaires et d'autres qui n'étaient pas militaires mais de la réserve. Monsieur Malgras-Brice a parlé de l'apprentissage de la chirurgie de guerre par la chirurgie de cyto-réduction. La formation initiale et continue actuelle des chirurgiens digestifs militaires français à la chirurgie de guerre est jugée trop faible et peu adaptée du fait d'une faible incidence de la traumatologie viscérale avec une prise en charge majoritairement non opératoire et d'une pratique chirurgicale quotidienne trop éloignée des exigences de la chirurgie de guerre. La chirurgie de cyto-réduction des métastases péritonéales présente des similitudes avec la chirurgie de guerre et paraît être un outil particulièrement adapté dans la formation initiale et continue des chirurgiens digestifs militaires français à la chirurgie de guerre. Elle pourrait également s'intégrer dans la formation des chirurgiens traumatologues civils potentiellement amenés à prendre en charge des blessés de guerre sur le territoire national en cas d'attaque terroriste. Monsieur Massadier-Etienne, de la guerre à la traumatologie de ville, quelle plus-value de la formation concernant les lombos ? La couverture par des lombos des fractures ouvertes est une étape essentielle de leur prise en charge, souvent réalisée en chirurgie plastique. Le nombre de patients peut imposer une charge de travail disproportionnée. Suite à la constitution du service civilo-militaire d'Edouard et Rio à Lyon, l'arrivée de chirurgiens orthopédistes militaires formés à cette chirurgie a transformé la prise en charge des patients en raccourcissant de façon drastique les délais de couverture, de cicatrisation et d'ostéosynthèse interne et en diminuant de 60% à 4% la fixation externe définitive. Il n'y avait pas de différence significative dans le nombre d'échecs entre les patients pris en charge par un chirurgien orthopédiste et ceux pris en charge par un plasticien. Morvan Jean-Baptiste, plaie pénétrante cervicale en opération extérieure et en pratique civile. Malgré les progrès de protection du soldat, la région cervico-faciale reste mal protégée. Les blessures par engins explosifs improvisés durant les conflits récents ont augmenté. En pratique civile, ces lésions sont plus rares. Les chirurgiens tête et cou militaires, ORL, marcylo-facial et neurochirurgiens, régulièrement déployés en antenne chirurgicale au sein du module de chirurgie vitale, appliquent des règles communes de prise en charge de ces lésions complexes. Toutefois, ces lésions exposent à une mortalité élevée. La reconstruction de ces patients traumatisés dans leur chair et dans leur âme est toujours longue et difficile. De l'escalopienne Nicolas, prise en charge des tumeurs de l'appareil locomoteur en situation sanitaire dégradée. La prise en charge des tumeurs de l'appareil locomoteur est particulièrement difficile en situation précaire où les patients sont souvent vus tardivement avec des formes cliniques évoluées. Les limitations concernent d'abord les moyens diagnostiques, puisque le scanner, l'IRM et la notomopathologie ne sont habituellement pas disponibles. Les moyens thérapeutiques sont également insuffisants car en l'absence de traitement adjuvant disponible, une intervention chirurgicale à visée curative peut n'apporter aucun bénéfice en termes de survie globale. Un guide diagnostique basé sur l'examen clinique et la radiographie et des conseils thérapeutiques adaptés à ce contexte de soins ont pour but d'aider le chirurgien à mieux catégoriser les différentes lésions afin de décider le plus sereinement possible de s'abstenir d'opérer ou au contraire de l'intérêt d'un geste chirurgical. Beau Arnaud, prise en charge médico-chirurgicale des plaies de guerre aux membres inférieurs. Expérience du service de santé des armées. Les blessures de guerre du membre inférieur se caractérisent par des traumatismes à haute énergie cinétique, occasionnant des pertes de substances complexes et pluriticulaires. La chaîne de soutien santé mise en place par le service de santé des armées a pour objectif une évacuation rapide du blessé vers la métropole après une chirurgie première s'inscrivant dans une tactique séquentielle baptisée « Damage Control Soldier ». Cette stratégie vise à stabiliser le traumatisé afin de le mettre en condition d'évacuation vers la métropole. Les patients sont ensuite pris en charge au sein d'un hôpital d'instruction des armées Trauma Center de niveau 1 dans un département de chirurgie réparatrice. Cette coopération entre les spécialités de chirurgie plastique et orthopédique est essentielle puisqu'elle permet une optimisation chirurgicale visant à préserver le membre tout en restaurant au mieux la fonction. Malgré cette stratégie commune, la psorarthrose sceptique reste la principale complication redoutée et l'amputation peut s'avérer être la seule solution thérapeutique. La réhabilitation assurée par des médecins rééducateurs permet une réinsertion sociale et professionnelle des patients. Gouda Rivain, expertise chirurgicale délocalisée pour procédure chirurgicale à l'avant des forces armées, projet RAPAS. En pratique militaire, le soutien médico-chirurgical en opération extérieure repose sur une grande polyvalence des personnels de santé, sur des équipements rustiques et une chaîne santé opérationnelle réactive afin d'évacuer rapidement les blessés vers la France. L'hyperspécialisation des chirurgiens, des centres et de l'enseignement en milieu civil risque de rendre la polyvalence des personnels militaires difficile à maintenir. Par ailleurs, l'évolution moderne des combats et le déploiement des opérations spéciales en milieu hostile, loin des structures de soins, compliquent l'évacuation rapide des patients et conduisent à penser à des pratiques avancées par des soignants non spécialisés dans le cadre d'évacuations retardées. Il semble donc nécessaire de proposer un concept permettant une chirurgicalisation et une spécialisation de l'avant à distance. La réalité augmentée est une technologie numérique en plein essor, en chirurgie réglée. Elle permet de faciliter l'apprentissage, d'améliorer la planification chirurgicale ou d'augmenter la réalité à partir des données radiologiques préopératoires. Le projet RAPAS a pour objectif de proposer une assistance télé-chirurgicale via des lunettes de réalité augmentée qui permettent à l'expert de s'immerger dans l'environnement de l'opérateur principal, de le conseiller par des annotations tridimensionnelles précises tout en guidant oralement l'opérateur. De l'esclen en riz, le facteur humain dans la prise en charge d'un influx massif concept et déploiement d'un curriculum de formation pour les antennes chirurgicales aérotransportables parachutistes. Depuis 2021, la préparation opérationnelle des antennes chirurgicales aérotransportables parachutistes contient un curriculum de formation aux facteurs organisationnels et humains. Avec le soutien du département neurosciences et sciences cognitives de l'Institut de recherche biomédicale des armées, ce curriculum associe cours théoriques et travaux pratiques autour de quatre thématiques non techniques leadership, prise de décision, coordination, conscience de situation. L'approche repose sur trois étapes. Observation sur le stage de formation, déploiement d'un produit s'inspirant de modèles existants, personnel navigant, adapté à l'accueil de blessés, évaluation en utilisant une échelle standardisée sur support audio-vidéo. Finalement, Arvio-Catherine, le traitement de l'appendicite en 2022. Quelles conséquences pour le médecin exerçant en situation isolée ? Dans un passé qui n'est pas si lointain, certaines appendicectomies étaient réalisées de façon préventive, notamment pour des travailleurs affectés en terre australe et antarctique française, ou chez quelques marins coureurs au large. Dans les années 1980, la prise de conscience des conséquences, principalement des occlusions sur bris, a permis un retour à des taux comparables aux autres pays. Du fait de la rareté de l'appendicectomie en voie ouverte, et de son caractère non programmé, l'enseignement au bloc opératoire, aux médecins sous-mariniers ou en taf devient donc de plus en plus difficile. Plusieurs études de haute qualité portant sur l'efficacité du traitement antibiotique montrent un taux élevé de résistance au traitement médical, et un taux de complication et une durée d'hospitalisation significativement plus élevée chez les patients avec l'option non opératoire. Il devient primordial de proposer un nouvel algorithme décisionnel pour les médecins non chirurgiens, isolés, susceptibles de prendre en charge des appendicites. Une formation en échographie et des techniques chirurgicales non solioscopiques utilisant les techniques de simulation sont donc indispensables. Merci. Merci. Un commentaire rapide ? Plusieurs commentaires sont possibles. Oui, tout à fait. Pascal Richemann, notre vice-président pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Oui, merci de cette très bonne synthèse de cette séance que j'ai eu l'honneur de présider avec le général Ballandreau. Il y a eu une discussion après la première présentation de M. de l'escalopier sur, comme vous l'avez rapporté, le déficit d'expérience de nos collègues chirurgiens viscéro-militaires en chirurgie viscérale lourde. Et dans cette discussion, j'avais imaginé ouvrir, vous savez qu'il se pratique des centaines de prélèvements multi-organes en France, et ouvrir cette expérience à nos collègues militaires pour ne pas se familiariser, mais enfin pour développer encore plus leur expérience de la chirurgie viscérale lourde, en particulier l'approche des gros vaisseaux et des viscères. Alors, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des blocages administratifs. On a vu que dans l'expérience rapportée ultérieurement en chirurgie plastique, il y a des accords possibles comme il y a eu à Édouard Hériot, et on peut imaginer un accord bilatéral. Les chirurgiens civils accueillant des chirurgiens militaires dans le cadre de ces prélèvements multi-organes, les chirurgies viscérales lourdes, et les chirurgiens militaires, en retour, nous faisant profiter de leur expérience des afflux massifs et du triage de nombreux blessés, dans le contexte qu'on nous évoquait ce matin de chirurgie de catastrophe ou de terrorisme. Et je pense qu'on devrait discuter de l'intérêt d'un échange d'expérience et d'autorisation administrative mutuelle dont on pourrait se faire bénéficier. Pardon d'avoir été un peu long, mais je pense que c'est un programme que l'Académie de chirurgie pourrait défendre, dans le cadre de ces relations traditionnellement excellentes et productives avec nos collègues de la chirurgie militaire. Pascal, mille merci pour ce commentaire. J'avais moi-même l'intention de rajouter un élément pour ceux qui sont présents, ici ou à distance, puisque effectivement, nous préparons le 28 et le 29 novembre les rencontres internationales de la chirurgie francophone, ici même, dans l'espace qui est juste à côté, au réfectoire des Cordeliers, du couvent des Cordeliers. Et le thème que nous avons retenu, en particulier pour la première journée, concerne tout à fait les liens qu'on peut avoir avec la chirurgie militaire, le système de prise en charge des blessés, aussi bien sur place qu'à distance, ce qui a été démontré dans une ou deux communications, c'est-à-dire le télémentoring, l'organisation, la prise en charge de l'avant, à l'avant, des blessés graves. Ce n'est pas la théorie la plus défendue actuellement par la médecine militaire. On fait plutôt du damage control, on renvoie les patients graves à l'arrière et on les prend en charge à l'arrière. Mais il arrive que dans certaines situations, comme ça a été dit dans le résumé de je ne sais plus quel collègue qui a parlé de ça, eh bien, en l'occurrence, c'est l'ancienne théorie qui date de la Première Guerre mondiale, 1914, où on s'occupait des blessés à l'avant. Et donc, par exemple, la fondation des gueules cassées nous parlera aux prochaines rencontres francophones le 28 novembre de cette théorie qui est appliquée par les médecins militaires. C'est le débat, la complexité de prendre en charge des patients graves à l'avant avec des moyens insuffisants, en particulier en expertise pluridisciplinaire. Et la grande difficulté que les collègues voient, c'est l'arrivée des grandes catastrophes, des afflux massifs de blessés, celui de terrorisme, de guerre, etc., dans des lieux non préparés, où, en fait, ce qu'il faut, c'est s'acculturer à la manière de penser de la chirurgie de guerre, en milieu civil, avec des professionnels de santé civils. Et ce sera un des thèmes qui sera abordé par les plus responsables de ces problèmes. Je vois des collègues du Liban, etc., qui sont ici. Et vous savez très bien que, dans votre pays, malheureusement, encore victimes à la fois d'accidents graves, de grandes catastrophes, ou bien d'actes de guerre, et bien cette particularité de faire face à des nombreuses victimes, de manière brutale, dans des lieux non adaptés, ça pose un véritable problème d'anticipation et de formation. Voilà. Ce sera un des grands thèmes de ces rencontres auxquelles je vous invite tous, parce que ce sera absolument extraordinaire. Voilà. Ce qu'on peut dire sur cette séance, avec nos amis du service de santé des armées, du Val-de-Grâce, qui sont en plus des amis hyper compétents, très collaboratifs avec l'Académie. Je crois que je vous féliciter de ces relations très, très positives avec ce grand service qui est à la fois au service des militaires, des soldats, mais également de la population civile, en France et à l'étranger. Voilà. Donc, on redémarre. Merci beaucoup, notre ami Georges.